Une formation de base de philosophe, qui d'ailleurs justement me rapprochait beaucoup de François Roustan, on parlait beaucoup de philo ensemble, on échangeait pas mal, philosophie occidentale et philosophie chinoise aussi beaucoup, donc on parlait beaucoup. Donc voilà, formation de philosophe, de psycho évidemment, j'ai une longue activité, une longue pratique de la psychothérapie et depuis que j'ai rencontré François Roustan, c'est à dire dans les années 1997-98 par exemple, autour de ces années-là, je pratique l'hypnose. Et du coup, j'ai une grosse activité aussi de formation et comme ça se fait dans nos métiers, je supervise beaucoup d'autres psys que j'ai formés ou que je n'ai pas formés. Voilà, ça c'est ma grosse activité et puis évidemment, j'écris beaucoup d'hypnose. Voilà. Comment avez-vous rencontré François Roustan ? Justement dans les années 1997-98, je ne sais plus exactement quand, parce que j'avais besoin de faire un petit travail personnel, de réorientation un petit peu professionnelle et donc je l'ai rencontré à ce moment-là en tant que patiente, dans un premier temps, patiente de lui. Oui, alors donc je suis restée à peu près avec François Roustan à peu près 3-4 années en tant que patiente et je le voyais une fois par semaine quand même, tous les lundis matin à 9h ou 10h, je ne sais plus, 8 ans avec lui en supervision et là, c'était un rythme d'une fois par mois. Donc effectivement, je parlais de mes patients, j'avais une grosse, grosse activité à ce moment-là et donc j'avais beaucoup de matière et je parlais de mes patients avec lui et puis il m'aidait à ce niveau-là. D'abord, la chose la plus essentielle, c'est que quand on est à côté de lui, il a une forme de présence incroyable. Et vous voyez, j'en parle même au présent, j'en parle encore au présent. Il a une forme de présence incroyable, il est totalement là, totalement là dans le sens où non seulement disponible à vous, mais en même temps, on sent pratique, j'allais dire toute son existence est présente et disponible. Et en même temps, il est extrêmement libérateur, libre, sa présence n'est absolument pas pesante, ni encombrante, ni contraignante, je veux dire, par sa présence, ce qui est très paradoxal, mais c'est un peu l'essence même de l'hypnose pour moi, par sa présence, il ouvre, il ouvre énormément de choses. C'est-à-dire qu'on se sent accompagné, on se sent sécurisé par sa présence et en même temps, on se sent autorisé à aller vers des perspectives incroyables, tout à fait nouvelles. On est invité à aller vers du nouveau. Alors, sa différence de comportement, en tant que patient, il était adorable. On se sentait accepté dans tout ce qu'on pouvait présenter, vraiment, voilà, on se sentait, oui, c'est ça, accueillir, accepter complètement. Et par contre, en tant que psy supervisé, je me fais s'engueuler tout le temps. Et c'est là où, si on revient tout à l'heure sur le titre, c'est là où je ne suis pas d'accord avec la notion de, enfin, pour lui, rien n'était jamais abouti. Tout était toujours en mouvement, tout était toujours à remettre en route, à remettre en cause. Et quand j'arrivais d'une séance à l'autre, en ayant l'impression, en me donnant l'impression qu'en tant que bonne élève, j'avais bien appliqué ce que nous avions vu la dernière fois, il me disait, il m'accueillait en me disant, vous n'avez rien compris, il faut tout recommencer, c'est toujours à refaire et à refaire sans cesse. Donc, voilà. Et ça, je crois que c'était incroyable. Je fais donc, j'ai une activité de formatrice et donc je forme à mon tour d'autres personnes à l'hypnose, évidemment, dans cette orientation-là. Et je dis, quand je me présente, je dis, j'ai appris par capillarité. C'est-à-dire qu'à force d'être à ses côtés, à force d'être accompagnée, donc quand même, je l'ai fréquenté au moins 12-13 ans, je veux dire, j'ai appris, mais d'une manière, j'allais dire, presque comme un enfant apprend le langage avec ses parents, sans avoir l'impression, on n'a pas besoin d'aller voir un livre de grammaire pour apprendre et pour savoir décliner le passé, le présent, etc. Et je crois que j'ai appris l'hypnose, vraiment, par ces échanges, surtout que c'était loin d'un modèle psychanalytique. Donc, on parlait beaucoup et dans les moments de trans, par contre, c'était du grand, grand silence, mais c'était aussi du silence très plein. Je voulais vous proposer la petite expérience toute simple de faire comme si François Roustan était là, dans la pièce avec vous. Voilà, on se pose en silence et après on reprendra. Ce n'est pas si difficile que ça, parce qu'il est effectivement très, très, très présent encore. Oui. Quel souvenir avez-vous, Nicole, de son fauteuil ? Ah, c'est son... Alors, deux choses. La première chose, parce que vous savez que le niveau du corps est important, c'est vraiment, la première expérience que j'ai eue avec lui, c'était vraiment sentir ce fauteuil derrière mes épaules, derrière mon dos. Et c'est vraiment ça qui m'a accompagnée longtemps, je veux dire, ce soutien, cet accompagnement du fauteuil. Là, je l'ai tout à fait retrouvé, parce que de toute façon, je l'expérimente dans mon travail, et c'est ce que je transmets aussi, c'est ce que j'essaie de transmettre. Et puis, ce qui m'est venu, c'est son rire et son sourire. Parce qu'il pouvait être à la fois très caustique, très rugueux, quelque part. Et en même temps, j'ai envie de dire, il le disait, une séance réussie, c'est une séance dont on sort en riant ou en souriant. Il avait un rire et des éclats de rire incroyables. Et on partageait beaucoup. Il avait un humour incroyable. Entre autres, nos... Ça aussi, c'est très drôle de voir comment la transmission se fait. Ça fait énormément rire mes stagiaires, mais ça a beaucoup de sens. On avait comme des jeux ensemble, comme des complicités ensemble autour de choses. Il me disait souvent, il ne s'agit pas d'être bête, il s'agit de devenir. Il savait que j'étais très intello. Et il disait toujours dans les exercices, mettez votre tête dans vos pieds. Laissez la descente dans vos pieds. Et quelquefois après, il venait m'écouter quelquefois à mes conférences qui me fichaient une trouille incroyable. Et souvent après, quand on en discutait, je lui disais, est-ce que j'ai commencé à être assez bête ? Il disait, non, il faut encore travailler à être plus bête encore. Voilà. À dire que la parole devait être incarnée. Et surtout, surtout pas de concept. Surtout, on rentre dans le processus. On explique les processus. On les vit. Et c'est comme ça qu'on essaye de faire passer quelque chose. Il ne s'agit pas de transmission. Il s'agit de partager les expériences. Et les uns et les autres prennent ce qu'ils peuvent prendre, peuvent ce qu'ils veulent prendre. Mais c'est vrai qu'on a partagé finalement. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a partagé aussi, et les trans que je pouvais vivre avec lui, c'était vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de silence. Quand j'allais le voir, tiens, je me rappelle une séance où je suis souvent sur mille choses en même temps. J'ai souvent cinq, six conférences à préparer avec des sujets complètement différents, des articles, des ceci. J'ai plusieurs portes et plusieurs livres ouverts à moi, plusieurs chapitres qui sont ouverts et des sujets différents. Je peux aller de la fratrie à l'argent, à l'hypnose, enfin bon, je veux dire à la notion de résonance, je peux être sur plein de plans en même temps. Et donc, un jour, je lui dis, j'ai l'impression d'être une bille dans un, comment s'appellent les jeux des enfants, là ? Oui, les flippers un petit peu, mais ce n'est pas ça. Les flippers, c'est-à-dire vraiment très agités intérieurement. Donc, c'est vrai que le travail que je faisais avec lui, c'était réintroduire du silence, et ça me faisait un bien fou, réintroduire du silence, retrouver une cohérence, voilà, apprendre vraiment à laisser les choses se poser. Alors, voilà, et donc, c'était cette expérience-là que j'avais beaucoup avec lui. Et par contre, moi, quand je mets quelqu'un en trance, ça peut aller dans un sens ou dans un autre. Je peux laisser aussi mes patients longtemps, longtemps dans le silence, si j'ai l'impression que c'est un silence plein, mais je peux accompagner, et avec une forme très, très poétique aussi. Et les gens qui m'ont entendu, et qui, justement, Fabrice m'a entendu, puisqu'on a fait les coffrets avec lui, il connaît Rostand, il connaît Benayem, il connaît d'autres manières d'approcher, et il me dit vraiment que j'ai une manière très, très spécifique. Et pour dire qu'effectivement, Rostand n'a pas transmis quelque chose. Il a partagé quelque chose, et chacun peut prendre, peut transformer. Il ne s'agit surtout pas d'appliquer, il s'agit surtout d'interpréter à notre manière une œuvre, je veux dire son œuvre. Et chacun peut revendiquer d'avoir un peu pigé les choses, mais à peine. Il faut être très modeste dans ce que l'on a saisi de ce qu'il a essayé de partager avec nous. Vous avez souvenir de la sensation du fauteuil ? On m'a dit qu'il était très dur. Il y en avait plein, par exemple. Le fauteuil ? Ah non, il n'y en avait qu'un. Ah, il n'y en avait qu'un ? Ah oui, oui. Là aussi, je l'ai connu à deux endroits différents. Oui, c'est ça. Mais c'était toujours les mêmes fauteuils. Je l'ai connu, franchement, c'était rue de... rue de Milan, rue de Turin. Je pourrais retrouver l'adresse, peu importe. Connu là où son cabinet était mitoyen à son appartement. C'était en étage. Et les patients rentraient à gauche et son appartement était à droite. Et il a quitté ce lieu quand il a perdu sa femme. Et c'était un lieu assez grand. Il y avait une salle d'attente. Il y avait une entrée. Je le vois très bien. Il y avait une salle d'attente. Et il y avait le cabinet où il nous recevait. Avec des tableaux. Il y en a un qui était en noir et blanc. Il y avait une salle de Picasso. Je me rappelle très bien. Et les fauteuils aussi. Je pourrais vous redonner. Mais c'est des fauteuils vraiment des designers de 1970. Je pourrais retrouver les noms si vous voulez. Les designers. Je veux dire, voilà. Lui avait le sien. Nous, on avait le nôtre. Et il avait, ce qui était très drôle, il avait encore gardé son divan de psychanalyste. Alors moi, je mettais et je mettais mon manteau toujours sur le divan de psychanalyste. Il me disait il faut bien que ça s'arrête à quelque chose encore. Et après, à la mort de sa femme, c'était une très grande épreuve pour lui. Il a arrêté ses consultations pendant au moins six mois. Il a tout stoppé. Et il a déménagé après. Et là où il nous recevait, toujours dans le même quartier, dans le 17ème, là où il nous recevait, c'était un peu une chambre de bonne, une chambre de service, si vous voulez. Pas au 7ème, mais au... Je ne sais plus si c'est pas au rez-de-chaussée. Enfin, je ne sais plus. C'était beaucoup plus petit. Il n'y avait pas de salle d'attente. On s'est installé tout de suite. Mais c'était les mêmes fauteuils. Non, je ne les ai pas du tout trouvés durs. On était en cuis en tous les cas. Donc, on était soutenus. Mais je ne les ai pas du tout trouvés durs. Ils étaient très soutenants. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu les sensations que vous avez pu y éprouver dans ce fauteuil ? Ça venait vers d'abord aussi une grande... C'est drôle, il y a des choses que je reprends moi. Une réhabitation de mon corps. Je veux dire une grande... C'est comme si... Quand je dis je reprends moi, je reprends mes patients ou même mes jambes réformes en leur disant vous vous reglissez dans vos épaules, vous vous reglissez dans vos bras, vous vous reglissez dans vos jambes. où on revient finalement, on réincorpore notre corps. On revient à cette sensation justement. Effectivement, la tête, on la met dans les poches ou on les met dans les pieds. Et du coup, ça fait... Voilà, la pression intérieure. Alors, c'est intéressant parce que... Dans les représentations habituelles, le fait d'être comme ça, agité dans sa tête, peut poser problème. On peut nous dire mais vous êtes un hyperactif, etc. Avec lui, quand je disais mais je suis embêtée parce que je suis comme ça, je suis sur plein de plans, j'ai toujours plein de projets, etc. Il disait mais écoutez, c'est pas un problème. Vous êtes hyper vivante, c'est vous, ça suffit. Pour lui, ce n'était pas un problème. Je veux dire... Mais effectivement, il fallait à un moment donné savoir retourner au corps. Et c'était... Voilà. Le silence me permettait de reposer un petit peu tout ça, de réintégrer, de me glisser dans mes épaules, dans mes bras, dans mes jambes. On faisait une énergie du corps qu'on ressentait. Et à un moment donné, c'est ça que j'adorais, plus rien. C'était un vide absolu. Je ne savais plus qui je pouvais être. J'adorais ce moment où j'ai envie de dire toutes mes... Une fois que j'étais bien rentrée dans mon corps, le sentiment de plus... De n'être plus rien. Et c'est formidable. J'apprécie également. Je l'avoue. Voilà. Et tout d'un coup, on revient et... Voilà. On n'est plus le même. Et philosophiquement, ça a du sens. Spirituellement, ça a du sens. C'est comme une perte de soi qui permet une reconnexion à... Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Et alors, ce qui est intéressant aussi, ce sont des expériences que je peux faire, que j'ai pu faire dans d'autres contextes. Par exemple, quand je peux... Elle est décédée, mais quand j'allais voir une acupunctrice qui était aussi... Si un médecin français, avec ses diplômes français, mais d'origine asiatique et très impliqué dans la médecine chinoise, bien sûr, même si elle avait sa présatformation en France, quand elle me mettait plein de trucs, je ressens... Je pouvais ressentir cette expression à un moment donné de... Voilà. De n'être plus qu'une poussière et hop ! Et voilà. Donc, c'est des expériences qui sont là et qu'on peut revivre à d'autres moments. Parfait. Est-ce que c'est ce qu'il appelait la perceptude, selon vous, ce que vous décrivez là ? La perceptude, c'est un des concepts que j'ai mis le plus longtemps à comprendre. J'ai vu avoir lu, lui avoir posé des questions. Je crois que c'est un des concepts les plus complexes à comprendre, les plus interrogateurs, interrogeants. pour moi, la perceptude, c'est vraiment... Comment dire ? C'est l'amplification de la perception à un tel point que l'on voit ce qui n'est pas immédiatement visible mais qui est quand même accessible à la perception. Voilà. Alors, l'exemple que je donne quand j'explique ça à mes groupes de formation, je leur dis... Voilà. Souvent, il y a un tapis dans mes groupes de formation et je leur dis, par exemple, la perception, c'est qu'on voit le tapis, on voit des dessins. La perceptude, c'est d'être... À voir que derrière ce dessin, il y a les moutons ou les brebis ou les chèvres qui ont donné leurs poils. Il y a la main de l'homme qui a... Le patre qui a... Le berger qui les a amenés. C'est l'air... Vous voyez, en vous racontant ça, je vois. Je vois les montagnes, je vois, etc. C'est finalement tout ce qui a permis à ce que l'on peut voir d'exister et qui vient à notre regard. C'est-à-dire que c'est rentré dans la profondeur, dans la complexité de ce qui est donné à voir là dans un objet mais qui implique mille et une réalités en amont et qui va se transformer encore. Parce que cette appli dans l'art de moi ne sera plus le même. Pour moi, c'est ça, la perception. C'est tout ce qui... Voilà, c'est d'entrer et d'essayer justement et pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est thérapeutique, ça nous permet justement de casser constamment nos représentations. Ce tapis, ce n'est pas le tapis sur lequel on marche. Ce tapis, c'est une œuvre de plusieurs personnes. C'est l'œuvre... C'est... Ça a traversé des pays. C'est l'œuvre aussi... C'est la résultante de plusieurs années de croissance d'animaux. Ce tapis, c'est bien autre chose et du coup, on peut le revoir pas seulement comme un vulgaire truc, mais voilà. Et pour moi, c'est ça, la perception qui permet un changement de représentation et du coup, une nouvelle place que l'on peut avoir dans l'existence. Et quand vous étiez dans son fauteuil avec lui, en sa présence, vous avez ressenti ça ? Parce que ce n'est pas exactement pareil que la forme de dissolution, je ne sais pas comment on peut l'appeler, que vous ressentiez plus ? Non, pour moi, la perception, c'est ça que j'aimais aussi chez Roustan. Alors, il nous dit qu'il faut être bête, mais il faut le devenir. Il faut d'abord ne pas l'avoir été. Et j'adore sa profondeur de sa pensée, si vous voulez. Et là, en tant que philosophe, que j'adorais, j'adorais, et c'est vraiment la grande, grande, grande différence avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hypnothérapeutes qui peuvent faire un travail clinique super et que j'admire, mais qui n'arrivent pas à mettre des liens et des ponts avec la profondeur qui sous-tend sa pensée, sa théorie. Moi, c'est ça que j'aime. C'est comme avec Moni El-Kaïm, c'est-à-dire que quand la clinique à la fois ne s'encombre pas de théorie, bien sûr, mais à la fois est sous-tendue par des lectures. Si vous voulez, moi, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais je crois qu'un jour, je le ferai. Ça va intéresser du monde et peu importe. Je vais prendre un livre de Roustan et je pourrais pratiquement à chaque phrase mettre un lien et dérouler le sous-bassement de sa pensée et de sa connaissance infinie, presque, à la fois de la psychanalyse, bien sûr, de la philosophie, et encore une fois la philosophie occidentale, la philosophie chinoise. C'est lui qui m'a fait comprendre et connaître, Lao Tzu, par exemple. Ça m'a permis de comprendre que l'hypnose est un lieu de rencontre. C'est absolument pas une pratique protocolaire, absolument pas. C'est une rencontre où plein d'influences peuvent se retrouver. C'est vraiment pour moi, c'est ça que j'ai appris avec Roustan. Je ne veux pas me jeter des fleurs parce que ce n'est pas mon rôle, mais les gens qui ont été formés à plein d'endroits, qui sont un peu dans cette recherche un peu, qui ne trouvent pas leur compte et adorent venir chez moi parce qu'effectivement, on rentre dans cette profondeur-là. Je peux parler de Lévinas, je peux parler de Hegel, je peux parler d'Aristote, etc. Comme ça, de manière très simple parce que des liens s'imposent et nous font encore plus comprendre sous bassement et la profondeur. Je pense que ça, c'est l'immense recherche de Roustan à la fois de nous aider à être très humble, très simple dans notre clinique et ça, c'est extraordinaire, mais sans négliger la profondeur, pas théorique du tout, mais conceptuelle, la réflexion. C'est cette articulation que je trouve extraordinaire et c'est ça, vraiment, si j'ai une marque de fabrique, c'est vraiment ça qui me semble important de transmettre à mon tour ou de partager avec les autres psy. Et c'est ce que souvent, alors Fabrice Midal, c'est très intéressant la manière dont on s'est rencontrés. Fabrice Midal, on s'est rencontrés à un moment donné, il m'a entendu parler justement de l'hypnose et il m'a dit tu n'en parles pas comme les autres, enfin je veux dire et voilà, c'est une spécificité. Alors, je veux dire aussi une chose que je partageais avec Roustan, justement, je lui disais en même temps, cette spécificité nous isole parce qu'elle est très singulière et c'est en effet, mais vous n'oubliez pas la liberté, ça de toute manière, c'est une expérience qui nous isole un petit peu des autres. J'adore ça et je trouve qu'il, et évidemment, elle peut paraître provocatrice et je la travaille encore une fois avec des gens qui nous forment, c'est notre indifférence à la guérison qui n'est pas une indifférence aux patients. Il nous expliquait bien et il adorait aussi, on en parlait beaucoup, il adorait la forme de curiosité. On est curieux de l'autre. On attend que quelque chose se passe chez l'autre. Mais cette curiosité, cette indifférence nous fait respecter, il nous disait, et récemment, j'ai regardé une vidéo de lui pendant un colloque, on l'invite régulièrement à nos colloques, et il disait l'important, c'est de rester au seuil de la liberté du patient, à dire que notre, notre, comment dire, cette indifférence à la guérison, elle ne m'appartient pas parce que je reste au seuil de la liberté de l'autre. Le patient peut décider d'aller plus mal ou d'aller plus. Est-ce que moi, je décide de l'accompagner vers le plus mal, c'est une autre question, mais justement, je pense que là, il nous pousse à une extrême honnêteté. C'est comme ça que les thérapies avancent. Et c'est aussi comme ça, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est régulièrement quand je le vois, ou même en tant que supervisé, il me demandait, bon, là, ça semble aller de ce côté-là, pourquoi vous voulez venir, encore. Et donc, du coup, je lui disais, écoutez, j'aimerais bien travailler ceci. Ah, ça va. Donc, je lui disais, j'ai gagné le droit de revenir, donc c'était jamais enfin. Voilà. Et donc, moi, les patients, c'est pareil. Quand on piétille, quand on a l'impression qu'on a avancé quelque part, régler, non, parce qu'on n'en a jamais réglé, mais qu'on est plus à l'aise avec la chose, je leur dis, mais attendez, là, écoutez, ça fait trois fois qu'on parle de la même chose, pourquoi ça bouge ? Est-ce que c'est trop difficile pour vous de bouger ? On mesure les enjeux des résistances, et ça, c'est normal, mais quand on a l'impression que c'est... Bon, si vous voulez continuer à tourner en rond, moi, je ne peux pas vous accompagner. C'est ça. Si vous voulez... Voilà. Donc, il nous renvoyait cette soi-disant indifférence. C'est pas indifférent à l'autre, surtout pas, mais c'est... Voilà. Mais ça nous amène à une profonde honnêteté dans le travail. On ne va pas continuer à recevoir un patient qui tourne en rond parce que c'est seulement confortable pour lui ou que c'est une caution pour l'autre. Enfin, voilà. Donc, ça nous oblige à nous de vous interroger. Et si vous voulez... Et c'est là où je crois que mon travail aussi... En vous le disant, je mesure quelque chose. Donc, je suis restée très longtemps en supervision avec lui. Et pour moi, les passes, les gens que j'ai formés, je les invite à être en supervision. Et c'est vrai que j'ai des groupes que j'ai depuis 12, même 12 ans. Enfin, c'est presque des amis. Grosso-temps aussi, ils venaient dîner à la maison. Enfin, je veux dire... Mais on change de casquette, de rôle, de fonction. Mais voilà. Mais c'est vraiment la supervision qui nous apprend notre travail. Parce qu'on est... Voilà. Comment les patients viennent nous chercher là où on ne peut pas les regarder pour de bon. et où notre... Alors, la phrase qu'il disait que j'adore aussi, la plus faible intention qui permet la plus grande attention. Et c'est un supervision, on n'arrête pas de travailler ça. Combien de fois il m'envoie ? Vous voulez trop pour le patient. C'est ça. C'est ça. Vous avez encore un modèle, vous avez encore trop d'intentions. C'est ça. Rejoignez-le et même... Et pour moi, c'est ça aussi, l'hypnose. C'est le nœud. C'est rejoignez-le là où il est coincé. Ne vous... Ne faites pas le décoincer. Et quand on va... Quand on va dans ce que j'appelle moi, quand je transmets à mon tour, dans le nœud du patient, là où ça bloque, quand on y va, il se passe quelque chose. On n'est pas sans chercher à résoudre. Mais c'est très paradoxal par rapport à nos postures. Et je vois que dans mes groupes de formation, ce qui est intéressant, c'est que les psychiatres qui sont encore plus formatés à soigner... C'est l'objectif. Oui, c'est quand même l'objectif. Ils ont du mal. Mais ils comprennent. Alors, c'est là où je travaille aussi beaucoup sur le mode de philosophie, la notion de paradoxe. Le paradoxe, on ne peut pas se résoudre. C'est deux réalités qui peuvent paraître antagonistes, mais qui sont complémentaires et on ne peut pas aller dans l'un sans aller dans l'autre aussi. Voilà, voilà, voilà. Oui, il y a du... Il y a le non-vouloir là-dedans. Enfin, c'est pareil. Exactement. Oui. Et quelque chose qui va mettre la pression aussi. Non-vouloir à la place de l'autre. Tout à fait. Vous n'avez jamais vu de vidéo dans ce temps ? Si, j'ai vu les... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle le gars. De séance qu'il a menée. Ah non ! Ah, ça, j'adorerais. Pour l'instant, c'est secret. Ah là 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 ! Secret ! C'est notre matériel pédagogique. Mais si vous voulez, justement, c'est ce qui frappe. Ça aussi, je pourrais vous l'expliquer si vous voulez un jour, si on se voit. Moi, je fais un graphique. Jusqu'au moment où le patient n'est pas encore rentré dans ce que j'appelle moi l'inconscient ricksonien, c'est-à-dire une question un peu particulière par rapport à l'inconscient frottien, tant qu'il est très... Je n'aime pas le directif, mais il est très présent, très prégnant, très contraignant quand même. Mais oui, là, vous voulez me raconter ce que vous avez vécu. Non, mais là, maintenant, qu'est-ce que vous sentez ? Ah oui, mais là, maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train de sentir ? Ah oui, mais j'ai eu peur. J'ai eu peur, c'était tout à l'heure. Là, maintenant, et là, il est terrible. Je veux dire, et là, il est terrible. Et c'est à ce moment-là où quand on arrive, là, vous n'arrivez pas à résoudre votre problème. Très bien, allez, la phrase terrible qu'il disait, mais qui est une puissance et on pourrait l'analyser à plein de voir, placez-vous là où vous êtes. C'est ça, oui. Placez-vous là où vous êtes, dans vos contributions, dans vos empêchements, dans vos impossibles. C'est terrible. Oui. Il nous y amène. Et justement, et voilà, et quand on y est, il se passe des choses. Il m'avait, à un moment donné, conseillé d'aller voir un film, et c'était tout à fait ça, un film sur un chef d'orchestre, Célibidache. qui ne m'en connaît pas forcément, bon, Célibidache, et il avait dit, surtout, surtout, je ne veux pas que les gens derrière moi fassent ce que les musiciens faisaient dans les masterclass de Célibidache. C'est-à-dire, ils l'imitaient, et c'est terrible. Il me disait, allez-moi. Le singe. Alors moi, j'avais très envie de jouer avec ça parce que c'est évident que ce n'est surtout pas ce qu'il faut faire. De toute façon, c'est impossible. Oui, c'est impossible. Et puis, il ne faut même pas vouloir ça. Je veux dire, il ne faut même pas vouloir ça. Il faut laisser, il faut reprendre aussi à son compte. Je crois qu'il faut reprendre, mais c'est pour ça que la philomède, la philomède beaucoup, c'est-à-dire qu'il faut reprendre à notre compte certaines phrases, même pas de concepts, et les laisser travailler en nous. Certaines phrases et par exemple, laisser se transformer en nous ce qui peut se transformer. C'est ça. On a capté, on a entendu, on a vu et ça se tisse avec nous et puis ça va sortir à notre manière. Oui, il y a quand même la question du miroir de ce qui se passe quand vous parliez au tout début de cette présence qui est tellement, qui permet à l'autre de prendre sa place en fait, d'être là où il est parce que lui, il est complètement là où il est. Ah oui, alors c'est ça, c'est la clé. Quand je forme les gens, le travail que je fais le plus important, c'est vraiment la posture du thérapeute. C'est vraiment comment moi, je m'installe, comment je suis, comment j'ouvre l'espace du patient, comment je le rassure pour aller justement vers sa liberté. c'est ça qui fait clé. Ce n'est pas l'hypnose en tant que protocole ni en tant que technique. C'est moi, dans ma propre posture où je mets en place l'hypnose, ce que j'appelle l'hypnose du thérapeute. Je ne crois pas que ce soit une formule de Roussant, je ne sais pas, mais l'hypnose du thérapeute, c'est totalement disponible au patient, mais aussi totalement présent à notre propre corps. C'est ça. Complètement présent. C'est ce double niveau qui permet que ça circule. Non, c'est la musique. Non, c'est la musique. Alors donc, il m'avait conseillé d'aller voir Célibidache, là, c'était très bien. Et il aimait beaucoup, on parlait aussi, alors moi, j'allais souvent, je vais souvent encore au concert, on parlait souvent, mais on ne s'est jamais croisé à une salle de concert, mais voilà, il aimait les classiques, il aimait Mahler, il aimait Beethoven, etc. On organisait beaucoup de colloques avec une psychanalyste, une psychanalyste argentine qui le connaissait très, très bien. Voilà. Et quand on avait fini nos colloques, on faisait toujours une soirée un peu récréative, un peu conviviale, etc. Et comme elle était argentine et son mari était metteur en scène, il connaissait beaucoup d'orchestres et de musiciens de tango, il venait chanter, en fait, c'était extraordinaire et Roustan adorait danser le tango. Donc, si vous faisiez une œuvre, un bohème, un film, un dessin, ou quoi que soit l'œuvre, un portrait avec l'esprit de Roustan, quel trait souhaiteriez-vous y déposer par fidélité à son égard ? Hier, je vous allais voir une exposition entre autres d'Anish Kapoor. Un grand tableau. Lui, il a présenté beaucoup de choses en noir. Et moi, je présenterais quelque chose en blanc avec un trait noir au milieu, un trait un peu en relief qui se donnerait à voir un peu différemment. Donc, très inspiré d'Anish Kapoor. Ok. Alors, je ne connais pas les tableaux d'Anish Kapoor. Je connais ces grandes installations incroyables, organiques presque, on rentre dans le ventre. Non, c'est des tableaux là. D'accord. Moi, je me regarde. Par exemple, je les ai partés en photo hier. Il y a beaucoup de noir, mais il y avait un grand tableau. Je ne sais pas si vous pouvez le voir sur Internet. C'est à l'Academia que je vous dis. Je ne sais pas s'il y a des choses qui sont... Je ne sais pas. Par exemple, un fond sur un très grand mur blanc et vous avez une espèce de courbe qui vient là le même blanc que le fond, mais qui font à peine une ombre. Il faut s'approcher pour voir que c'est une courbe. Au début, vous vous déloignez, vous ne savez pas si tout est plat et c'est un jeu de lumière. Voilà. Et d'autres tableaux qui sont tout à fait noirs ou dans lesquels il y a justement quelque chose qui ressort et qui fait volume et du coup, la manière dont vous vous déplacez, vous ne voyez pas la même chose. et ça, c'est tout à fait... Ça, c'est la perceptude aussi. Oui, c'est ce que j'étais en train de... Vous voyez, ce tableau blanc au fond, mais je n'ai pas arrêté de tourner. Et du coup, la perceptude, c'est peut-être ça aussi. Ça amène vers la liberté, c'est-à-dire que personne ne pourra dire j'ai vu ce tableau. C'est-à-dire que la vision de ce tableau-là nous débordera toujours. C'est pour ça qu'enfin, il n'est pas un aboutissement. Voilà, il y a mille façons et la perceptude, c'est aussi les mille regards possibles sur un objet. C'est un objet, il n'y en a qu'un. Si on devait l'incarner, lui, je le mettrais en marcheur. Ah oui ! Il marche, il s'arrête à des moments, il sent, il voit, il regarde. Pour l'anecdote, et on en riait, donc je l'ai fréquenté longtemps, vous voyez, avec des intercats, je ne sais pas quoi, interactions avec un peu de, pas d'amitié, mais enfin d'un autre registre, quand il venait à la maison, ou quand on le recevait après le colloque, etc. Mais alors, à chaque fois que je sonnais chez lui, j'avais une pointe de trac. je lui disais, il riait, il me disait très bien comme ça. Ça l'envoie. Il n'essayait, vous voyez, c'est là où il n'y a pas de bienveillance. Il n'essayait pas de m'en rassurer, quoi, en maison. Lui ne m'avait jamais fait faire ça, mais moi, je travaille, j'étais très frappée, donc avec cette notion-là, de geste, d'importance dans le geste. J'étais amenée à observer de très près les gestes de mes patients. À certains moments, quand ils parlent de leurs problématiques, ils sortent de la trance. Il y a des gestes incroyables. Et je l'ai fait travailler sur ces gestes-là. Par exemple, je pense que dans cet exemple-là, parce qu'il est magnifique, une patiente que j'ai reçue au Cidère, je l'ai suivie pendant un certain temps, on a fait plusieurs belles séances, etc. Et à la fin d'une séance, elle me dit, c'est formidable, je me sens être là, elle m'est présente ici, bien implantée dans la vie. C'est magnifique. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et donc, quand il y a des patients qui me disent, je me sens bien être vivant, je me sens réuni, je me sens, c'est toujours dans ma présence, souvent, je me sens là. Et avec ce geste-là, je me réunis. Et je leur fais faire le geste. ressentez, mesurez, portez attention à ce geste-là. Il est essentiel pour vous. Il peut vous servir, il vous appartient, voilà. Et donc, effectivement, voilà, donc, je retravaille le il-sud-in-geste à ma manière. Évidemment, il ne parlait pas de Dieu ni rien. Voilà. Je pense que ça, il l'avait classé quand même. Mais, spiritualité, et c'est dommage que Benayem ne vous en ait pas parlé parce que, quand on a vraiment de Rostand, justement, il avait extrait certains passages de ses livres sur la notion de spiritualité parce qu'il s'en défendait, s'en défendait et puis, en même temps, il avait une définition de la spiritualité. Moi, ce que j'avais, ce que je entendais en tous les cas, c'était sa foi absolue en la vie. Oui. La vie vous a donné quelque chose, la vie vous apporte quelque chose, la vie va vous aider à transformer. C'est la vie. C'est ce, d'abandonner à la vie, au vivant, mais la vie, c'était l'ensemble du vivant, l'animalité. Dans une des conférences, je dis que l'hypnose nous permet de retourner à la fois notre minéralité, quand il nous faisait faire, et moi, c'est un exercice, on redevient une pierre, on sait qu'elle est une pierre si un jour je fais, si ça avance, je vous proposerai un exercice que j'adore, on passe d'un état à un autre, on est la pierre, après on est un oiseau, après je ne sais plus, ça dépend de... Bon, et du coup, il nous renvoie vraiment au vivant, pour moi, c'est ça, sa spiritualité la plus absolue. C'est ça. c'est évidemment pas l'occasion, mais c'est ça, il y a une patiente, je l'ai en tête parce que je l'ai passée la semaine dernière à mon groupe, qui dit, mais c'est une... qui raconte sa trans, et qui dit, c'est presque cosmique ce que j'ai vécu, je veux dire, il y a une patiente qui venait de perdre un enfant, et on avait travaillé sur ce deuil, et elle m'a dit, à la fin d'une séance, on avait travaillé pas mal de séances, il fait partie des étoiles, vous voyez, donc je veux dire, voilà, c'est un lien avec autre chose, un au-delà de nous-mêmes, quoi. Quand par exemple un patient vient, une patiente, j'entends la douleur de son enfant qui reste encore là, je dirais, de l'enfant. De l'enfant. Et je travaille en hypnose, comment l'adulte, aujourd'hui, peut aller soigner l'enfant, voilà. Est-ce que lui, dans ses séances, qui a l'aspect arixonien, on va aller justement cueillir, aller du côté de la métaphore et est-ce que lui, il était avec ça aussi ou pas ? L'aspect ressourcement, imaginaire, etc. Non, il nous laissait, il nous laissait mijoter avec nous-mêmes. Et alors, c'était intéressant cette question parce que justement, donc je commençais le lundi avec lui, je sais plus si c'était 9h30, 10h, enfin, peu importe. et quelquefois, quand on reprenait à chaque fois une séance, enfin, un rendez-vous, il me disait, écoutez, peut-être venez un peu plus tôt, un peu plus tard, parce que j'ai un nouveau patient avant, donc on décalait un petit peu l'heure. et donc la fois d'après, je lui disais, là, vous voulez qu'on reprenne 9h, 9h09, enfin bon, le nouvel horaire que vous m'aviez donné la dernière fois, il me disait, non, non, il n'a pas tenu. Ah ouais ? Si vous voulez, c'était pas évident de tenir. Ouais, ouais, il disait c'était l'échec. C'était cette présence absolue, mais c'est vrai qu'il nous laissait nous démerder tout seul. Et dans les vidéos que j'ai, que je présente donc, et les patients qui sont reçus par lui disent, mais comment on fait ? Quand il dit, placez-vous là, comment on fait ? Eh ben, vous faites, mais comment ? Mais je ne peux pas vous aider ? Moi non plus, je ne sais pas comment vous allez faire, mais faites-le. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'est une vraie question de thérapeute, parce que moi, je peux partir dans l'imaginaire, j'ai un imaginaire débordant, ça, c'est pas ce qui manque. Ah oui, alors, mais oui, il ne demande pas, alors moi, à un moment donné, peut-être au début, quand justement, je n'avais pas compris tellement d'exercices, qu'il fallait être dans le vide, dans le vide, quand je lui disais, ah ben, je me suis vue, ceci, il me dit, vous n'avez même pas besoin d'imaginer. Ouais. Vous n'avez même pas besoin de chercher à voir les écos. Je pense, en disant ça, je pense une chose, je pense qu'il avait une perspicacité, c'est vraiment la perséptude, incroyable, et je crois que sa force était de nous amener là où on pouvait être, même si ça nous faisait peur d'être là où on pouvait. Oui, c'est une échappée, on s'échappe aussi. Voilà, beaucoup, et ça peut faire peur à beaucoup de personnes d'être autre. C'est ça. Mais en même temps, voilà, mais c'est vrai, non, métaphore, moi, j'utilise beaucoup, parce que j'ai été formée à la systémie aussi, et la systémie, j'utilise beaucoup de métaphore, et puis parce que je suis pour moi, pour moi, c'est un lieu de poétie incroyable. Moi aussi, j'adore, c'était, mais du fou, du coup, quand je pense à lui, je me dis, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada